C'est bon les gars, on le tient notre défenseur, le défenseur qu'on voulait, Utunji est parti, on vient de recruter aujourd'hui un nouveau défenseur qui vient de Pologne, c'est un polonais, il est international polonais, Witeska il s'appelle, Matos Witeska, j'espère que je prononce bien son nom, mais en tout cas, moi, j'ai un peu vu ses stats, j'ai un peu vu les matchs, j'ai un peu vu son âge, j'ai un peu tout regardé, sa biographie, tout le bordel, et c'est un super coup, c'est un super coup, et je suis content, et ça me rassure, alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce transfert, mais moi, personnellement, je suis content, quand j'ai vu le départ d'Utunji, j'étais un peu inquiet, je vous avoue que, moi, en tant que supporter Clamontois, et les vrais supporters Clamontois savent, ils se sont tous inquiétés un peu, à se dire, comment on va faire derrière, est-ce qu'on va prendre un défenseur de taille, de poids, est-ce que ça va le faire, et bien, la réponse est oui, la réponse est oui, parce que, là, honnêtement, je pense qu'on tient un bon gars, qui est solide, on tient un gars solide derrière, il a des matchs de Ligue Europa, l'année dernière, il a fait tous les matchs de Ligue Europa, il a notamment, il était dans le groupe de Naples, Leicester, notamment, il a fait tous les matchs, donc déjà, c'est très très bien, champion de Pologne, bon, tu vas me dire, c'est le championnat pologne, mais quand même, tu vois, champion de Pologne 2020, 2021, je crois, un truc comme ça, et il a fait quelques matchs de Ligue des Champions, donc, franchement, non, il est solide, il a que 25 ans, je le rappelle, et Clamont l'a acheté pour à peu près 1 million d'euros, peut-être un peu plus, mais bon, dans cette histoire-là. Donc, résumé, les gars, résumé de tout ce qu'il y a eu, c'est pas mal, enfin, c'est pas mal, oui, c'est pas mal, on tient notre bon défenseur central, moi, après, je ne l'ai pas vu jouer, mais je pense qu'il est solide, je pense qu'on va être content de ce joueur, il n'a que 25 ans encore, il va encore progresser, et je pense qu'il est solide, il n'est pas international polonais pour rien, il a connu sa première sélection en Ligue des Nations en juin, là, donc, non, c'est du très, très lourd, c'est bien, moi, je pense que c'est très intéressant comme transfert, donc, on tient notre défenseur, on tient notre milieu de terrain avec Gonalon, j'ai commencé à avoir les matchs de préparation du Clermont Foot, et je vous dis, je ne fais pas de débriefs de matchs de préparation, tout simplement, parce que pour moi, les matchs de préparation, ça reste de matchs de préparation, il n'y a pas d'enjeu véritable, et les équipes sont là pour se remettre en forme, et moi, personnellement, ce n'est pas des matchs où les joueurs se donnent à fond, on ne peut pas juger vraiment des matchs de préparation, c'est vraiment pour se remettre en forme, et le premier débrief commencera contre Paris, donc, le 6 août, à la première journée. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, on continue notre préparation, on commence à bien se mettre en place, j'agarde un peu les matchs de prépa, et ça commence à bien, bien prendre forme. Gonallon, au milieu, il est déjà capitaine, enfin, sur le dernier match de préparation, le coach, on voit direct qu'il lui donne les mains, il lui donne les clés, et là, avec ce défenseur, je pense que c'est bien, c'est bon, et voilà, j'espère qu'on va continuer, de toute façon, il y aura encore une ou deux arrivées, je pense, facilement, si ce n'est pas plus, mais je pense une ou deux, ça c'est sûr. Alors, il y a Dacunia, en ce moment, qui est un peu en train de parler avec Nice, donc j'espère que ça va pouvoir se faire, mais en tout cas, les gars, moi, personnellement, je suis très, très content de cette arrivée, ça me rassure, parce que je m'inquiétais un peu derrière, parce que derrière, pour moi, c'est le gros chantier, et voilà, on verra bien ce que ça a donné, mais je pense que ce défenseur-là va nous faire du bien, il a de l'expérience, il est encore jeune, on peut le dire, donc c'est un transfert validé pour moi, comme Gonalon, c'était un transfert validé, attention les autres, ce n'est pas que j'ai moins validé les autres transferts, mais je ne les connais pas, et en voyant les stats, ce n'était pas fou, mais je ne me fie pas qu'aux stats, je préfère voir jouer les joueurs, et là, on tiendra de vraies conclusions. En tout cas, voilà, il faut aussi qu'on remette les choses dans son contexte, c'est que, pour les vrais supporters de Clermont, alors j'en vois beaucoup sur les réseaux, il y en a qui ne sont jamais contents, je ne sais pas, il y en a qui s'attendent à qu'on prenne des gars comme Aubameyang, comme, je ne sais pas, des joueurs du Real, des joueurs de Paris titulaires, on n'a pas les moyens, les gars, on fait avec ce qu'on a, et je pense que là, ça commence à prendre forme, et on tient le défenseur qu'on voulait, et aussi, un dernier mot, qui est un peu hors sujet, enfin, hors sujet si, ce sera dans le sujet du Clermont Foot, mais je vois beaucoup en ce moment, sur les réseaux de commentaires, sur les réseaux, comme quoi Clermont va descendre, comme quoi l'effectif de Clermont, ils ont perdu tous leurs joueurs, les gars, je tenais juste à vous dire que, déjà, on a eu des nouvelles recrues, on ne les a pas encore vus jouer, et on commencera à juger sur les premières journées, mais enterrons pas trop vite notre équipe, parce qu'on a vu l'année dernière, qu'est-ce que ça a fait, on nous a enterrés, et au final, on s'est maintenus, donc, on va attendre, voilà, c'était juste, il fallait que je la place, celle-là. Prenez soin de vous, les gars, et à très vite, à la prochaine, et bientôt, la première journée qui va commencer, donc, restez à l'affût, on va arriver fort.